Musique Ensemble, nous projeter vers demain. Pour Jean Queron et son équipe, les 12 premiers mois de mandat ont été dédiés à instaurer en urgence un schéma d'orientation visant à assainir la gestion financière de la ville pour des résultats que les services de l'État reconnaissent déjà. Cette période de transition amorcée et le contexte plus optimiste des derniers mois ont permis d'établir et installer sur le terrain un plan d'action placé dans l'espoir en l'avenir, dans la droite ligne des engagements annoncés. Le maire, son équipe, ses collaborateurs forts de valeurs partagées, travaillent chaque jour afin qu'à Roquebrune, les années se suivent et ne se ressemblent plus. Nous vous proposons une rétrospective des principales actions mises en place et prévues durant ce début de mandature en naviguant au gré des cours d'eau sillonnant le joyau environnemental qu'est notre commune. L'aménagement de l'espace au bénéfice de l'homme passe partout et toujours par la maîtrise de l'eau, notamment dans notre région méditerranéenne, au climat capricieux et excessif, et tout particulièrement à Roquebrune, situé à proximité de l'embouchure du fleuve. A tout seigneur, tout honneur, le fleuve Argence a toujours joué un rôle essentiel dans l'évolution de la ville au cours des siècles, propice au développement de l'agriculture et de toutes les activités professionnelles en découlant. Le maire, en qualité de vice-président d'Esterel Côte d'Azur Agglomération, en charge de la gestion et de l'aménagement des cours d'eau, et vice-président du syndicat mixte de l'Argence, s'est fait fort d'optimiser la synergie de travail entre les acteurs décisionnaires et les compétences techniques de l'agglomération et du SMA, tant au niveau de l'alerte que de la gestion des dossiers administratifs. Des actions essentielles du programme d'action de prévention des inondations ont été et vont être réalisées afin de limiter les risques. Suppression du seuil du moulin des Iscles, arrasement ou abaissement des seuils du Béal et du Verteil, confortement des berges, nettoyage régulier des cours d'eau, de l'Argence, du lac de l'Arena ou de la Garonnette. Il en va de la sécurité de la population et l'économie de notre territoire. Il n'y a pas de prévention efficace dans la demi-mesure. La lutte contre la cabanisation bat son plein. Verbalisation, procédure, la ville s'érige contre cette dérive galopante et souhaite frapper fort avec le concours étroit et indispensable de la justice. Parallèlement, le plan local d'urbanisme, attendu depuis 20 ans, est immédiatement porté par la nouvelle municipalité, à pied d'œuvre afin de le finaliser en mars prochain. Qualifié de vertueux par les services de l'État, car modéré dans la consommation d'espace et luttant contre l'étalement urbain, il permettra enfin une cohérence urbanistique et une politique de logement réorientée et homogène. En octobre dernier, la ville s'est vue signifier par le préfet sa sortie du réseau d'alerte par la nette amélioration de sa situation financière, une première depuis 14 ans. Cette rigueur exemplaire peut laisser entrevoir quelques éclaircies et projets ambitieux, pilotés par un plan pluriannuel d'investissement prudent et structurant. Il sera axé sur la mise en œuvre de réalisations bénéficiant à nos générations futures, notamment l'extension des groupes scolaires du village et de la bouverie. L'autre grande priorité sera la rénovation et redynamisation du centre ancien, actions pouvant compter sur le précieux soutien, tant financier que technique, attribué par l'État dans le cadre du programme Petite ville de demain, auquel la ville a candidaté avec succès. Une véritable aubaine pour notre cité millénaire. Roquebrune, de par son patrimoine naturel et historique exceptionnel, doit tenir une place de choix au sein de notre agglomération. Ainsi, la ville s'évertue à étendre et valoriser ses atouts incontournables pour le patrimoine et le tourisme est-varois. La maison de la Préhistoire, inaugurée en juillet dernier à la bouverie, présente de manière historique et ludique l'existence de notre ancêtre homo-bouvérien et retrace 30 000 ans de périodes significatives de notre histoire humaine. Non loin, les grottes de la bouverie, sites originels de ces mêmes fouilles, récemment aménagés et facilités d'accès, intégreront une boucle touristique mettant en lumière le riche terroir bouverien. Les Issembres verront la grande partie de leur promenade littorale requalifiée à la manière de la portion actuelle de San Père, projet financé par l'agglomération. Du côté de notre majestueux rocher, toutes les conventions sont passées afin de répertorier et baliser ces sentiers. Son accès routier a été sécurisé, son appartenance au réseau des grands sites de France sonne comme une évidence, tant leurs valeurs sont communes. Un respect de l'esprit des lieux pérennisés par un accueil pédagogique structuré et une fréquentation maîtrisée et raisonnée. Il est de notre devoir de repenser la relation homme-nature. Cette démarche partenariale associant l'État, les collectivités locales et les acteurs du site se traduira par des interventions concrètes comme la réhabilitation de zones dégradées mais encore l'amélioration ou la création d'équipements d'accueil. Devenons les premiers ambassadeurs de notre patrimoine. La culture est un privilège et la ville a su saisir l'opportunité d'inaugurer de la plus belle des manières le label mis en place par la région Sud, une année, un auteur. Une mise à l'honneur majuscule de l'emblématique Albert Camus organisée sur l'ensemble de la durée estivale en une série d'événements et actions culturelles au service de son œuvre. Une réussite unanimement saluée. Longtemps incertaine, la saison événementielle, savamment esquissée, retour du festival de la BD oblige, a brillamment tiré son épingle du jeu, proposant concerts, spectacles et animations de qualité sur chaque cœur de vie des quartiers. Afin de renouer avec les traditions passées, tout en impliquant la population roquebrunoise dans l'élaboration et l'organisation, sur le terrain des futures programmations événementielles, un comité des fêtes vient d'être constitué. Il rassemble dans la bonne humeur des bénévoles de tous les quartiers de notre cité. Une impulsion culturelle supplémentaire qui satisfera à mon point douté nombre de roquebrunois et touristes de toute provenance. Un tourisme qui a d'ailleurs connu une saison pouvant être qualifiée d'exceptionnelle, succès inespéré pour l'ensemble de nos hébergeurs, prestataires dédiés et restaurateurs. Le Var et son million d'habitants se hissent en tête des départements touristiques français. Et la nouvelle tendance vacances évolue vers un retour aux choses simples, l'or vert que constitue le Massif des Morts et la Méditerranée en toile de fond. Afin de parfaitement répondre à cette orientation stratégique, la municipalité s'attache à mettre en œuvre un développement touristique durable, authentique et dépaysant, déclinable tout au long de l'année. Aspirée à l'obtention du label national Vignoble et Découverte est la parfaite illustration de ce tourisme de proximité et de terroir. Serein, environnemental et décarboné, tout comme la mise en place durant la saison d'une navette gratuite et écologique, permettant de rallier et visiter le village en stationnant à l'extérieur ou le projet de création d'itinéraires cyclables proposant une alternative au tout voiture. Notre tissu commercial, pierre angulaire de l'attractivité d'un territoire, mise à rude épreuve durant de trop longs mois, a pu compter sur un énergique soutien communal, notamment en faveur des commerces de proximité et non sédentaires, par le biais d'exonérations de charges diverses ou par la mise en place d'une gratuité de stationnement et de zones bleues à proximité des rues commerçantes. Le vivre ensemble passe par le développement d'une politique de démocratie participative. C'est le cas depuis cet automne et la mise en place de conseils de quartier, ouvert au public, délimitant la commune en huit zones au sein duquel siégeront élus, représentants d'associations, habitants élus par leur père et même habitants tirés au sort, soit la véritable définition de la vie démocratique. Sujet ô combien primordial, un profond travail pédagogique est mené autour de la préservation environnementale et la lutte contre les sensibilités, étant parfois dans la nature humaine et chez certains de nos concitoyens, de penser sagement et d'agir de façon absurde, la ville, au moyen d'une brigade environnement renforcée et de tous les moyens techniques en sa possession, s'est résolu à sanctionner fermement tout acte délictueux établi à l'encontre des règles élémentaires de vie sociétale. Tous les efforts municipaux récents concernant la gestion des déchets ménagers, notamment sur les tonnages de déchets valorisés et recyclés, sont sabotés par ce fléau écologique et financier. Bon gré mal gré, cette intransigeance municipale ralliera ces trop nombreux retardataires à la prise de conscience générale, sinon à de nouveaux automatismes. Sensibiliser les citoyens et fédérer tous les acteurs pour prendre soin de notre joyau environnemental passe par des actions concrètes et unies afin d'éco-éduquer nos plus jeunes. Ils pourront demain, en famille, découvrir et profiter des richesses de la faune et de la flore sur les sentiers nouvellement aménagés, permettant d'effectuer le tour complet du lac de l'Arena, destiné à la marche comme au vélo, sur des voies distinctes. Des aires de jeu nautique et d'activités d'aventure de plein air viendront agrémenter ce site reposant, agréable et propice à la promenade. C'est à l'unique avantage de notre jeunesse que nous dessinerons le territoire de demain. Vivre à Roquebrune est et restera une chance inestimable. Notre jeunesse encore, vers qui nous portons toute notre attention, peut dorénavant s'appuyer sur un projet éducatif de territoire élaboré en début de mandature. Il définit, au travers d'orientations éducatives, l'engagement de l'équipe municipale, ses priorités, ses principes, ses fonctionnements et ses valeurs, permettant ainsi à l'enfant à s'ouvrir sur le monde dans le respect du vivre-ensemble et du sens citoyen. Nombreux sont les nouveaux défis à relever pour notre tissu associatif, humain, organisationnel, logistique. Son rôle essentiel de dernier rempart à l'isolement est plus que jamais primordial à notre société. Nous continuerons à les soutenir en travaillant dans une logique de partenariat, afin que chacun puisse trouver une orientation individuelle dans le respect de l'intérêt de tous. La sécurité des biens et des personnes mérite plus que jamais une attention toute particulière. Les 27 policiers municipaux, soit un policier pour 528 habitants, désormais géolocalisés, sont focalisés sur l'opérationnel et quadrillent la ville sur les trois quartiers simultanés, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, en collaboration permanente avec les forces de gendarmerie nationale. Afin de prévenir et se tenir prêts face à tout cas de force majeure, la réactualisation de notre plan de sauvegarde a permis de perfectionner la coordination avec les partenaires institutionnels comme les forces vives communales, que sont principalement nos CCFF et la Réserve Communale de Sécurité Civile, réactivée et opérationnelle depuis cette année. L'action sociale et solidaire doit être facilitée. Notre CCAS poursuit l'analyse de nos besoins sociaux, nos axes d'action prioritaires actuels visent l'accès aux soins et les familles monoparentales. De même, nos moins de 25 ans qui vont pouvoir disposer d'une maison des services et de la jeunesse, ainsi que d'une maison des jeunes sur chaque quartier, afin de pouvoir trouver, à la demande, écoute, conseil et suivi. Nos plus anciens ne sont pas en reste et la qualité de vie louée par les résidents du Jatte-Calian eux-mêmes, qui pourront bientôt bénéficier d'une salle d'activité flambant neuve, est à nos yeux la plus belle des récompenses. Ces premières mesures sont la phase d'impulsion du plan d'action qui pilotera notre mandat. Il est celui que nous avions annoncé, conforme aux engagements présentés. Le devoir d'une municipalité est de s'améliorer, encore et toujours, en dépassant les clivages. Ces 18 mois nous ont permis d'innover, d'apprendre, de rectifier, dans le seul but de nous perfectionner, pour continuer à façonner tous ensemble, étape par étape, un lendemain meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada